Bienvenue sur la chaîne de BecTherapy, la chaîne du bien-être grâce à une bonne alimentation. Chaque début d'année, nous prenons des résolutions accompagnées d'initiatives pour notre bien-être, souvent physique, salle de sport, une meilleure hygiène de vie ou encore financier. Faites-vous un bilan en fin d'année ? On est bien d'accord que ces bonnes résolutions sont souvent surfaites. Ici, nous essayons d'être dans du concret pour vous dire comment prendre soin de votre corps pour un réel impact en fin d'année. On estime que l'exposition au soleil peut procurer de 80 à 90% de la vitamine D requise. Mais avant de vous dire les top 7 réels bienfaits de la vitamine D sur notre corps, il est très important de rappeler que la durée d'exposition nécessaire pour obtenir suffisamment de vitamine D dépend aussi du type de peau, de l'intensité des rayons et du taux basal de vitamine D dans le sang. Par exemple, les personnes foncées de peau en synthétisent beaucoup moins. Il est donc conseillé pour ceux vivant en Occident de faire un bilan afin d'éviter les impacts liés à la carence. Mais heureusement qu'on peut la trouver dans l'alimentation comme par exemple dans les poissons gras, les jaunes d'œufs ou encore dans l'avocat. Voici donc les top 7 bienfaits de cette précieuse vitamine aussi appelée calciférole et parfois surnommée la vitamine du soleil. 1. Développement des os La vitamine D stimule l'absorption intestinale du calcium. Elle joue donc un rôle fondamental dans l'homéostasie phosphocalcique, c'est-à-dire ensemble des phénomènes d'absorption, de fixation, de mobilisation et d'excrétion du phosphore et du calcium dans l'organisme, et par conséquent dans les processus de croissance et le métabolisme osseux. Les adolescents en ont particulièrement besoin pour bâtir leur masse osseuse. Par ailleurs on sait qu'elle peut jouer un rôle important dans la prévention de l'ostéoporose qui touche aussi les adultes et particulièrement les femmes. 2. Maintien de la masse musculaire Maintenir un bon niveau d'apport en vitamine D est donc un axe pour optimiser sa force musculaire. Cette vitamine a en effet un rôle important pour l'entretien de la masse musculaire, notamment auprès des personnes âgées. Cet aspect bénéfique de la vitamine D a été confirmé dans une analyse publiée par les chercheurs de l'Université de Londres, regroupant les résultats de 7 essais cliniques de bonne qualité ayant évalué les effets d'une supplémentation en vitamine D chez les adultes. 3. Prévention de certains cancers De récentes expérimentations ont montré que la vitamine D pouvait réduire le risque de cancer, notamment des cancers du sang, le cancer de la peau et le cancer colorectal. Elle permettrait de freiner la prolifération de cellules cancéreuses. Elle est en ce moment étudiée comme piste pour un traitement dans le cancer du sein. Une carence en vitamine D augmenterait donc le risque de cancer. 4. Limite, impact, maladie cardiovasculaire Le diabète sucré et le syndrome métabolique, conséquence possible d'un manque de vitamine D, peuvent également augmenter le risque de maladie cardiovasculaire. On pense que la carence en calcium joue un rôle dans ce phénomène car il s'agit d'un minéral important pour la santé cardiaque. En revanche, les bienfaits de la vitamine D sur le cœur font l'objet de plusieurs études contradictoires. L'une d'elles, en revanche, fait autorité. Après un accident du système cardiovasculaire, la vitamine D va réparer les dégâts de manière significative. 5. Fonctionnement cognitif Des recherches ont révélé que la carence en vitamine D conduit à la diminution de la capacité intellectuelle, surtout chez les personnes âgées. Autrement dit, la vitamine D a des effets neurocognitifs sur notre cerveau. La vitamine D améliore les fonctions cognitives, notamment la mémoire. Le cortex et l'hippocampe, qui jouent un rôle majeur dans l'apprentissage et la mémoire, sont tous deux des récepteurs de vitamine D. Elles seraient ainsi utiles au développement normal du cerveau. 6. Bon niveau d'énergie Parfois, la fatigue se manifeste par des moments de somnolence. On se sent souvent fatigué et apathique, et ce peut être lié au manque d'énergie. Une étude publiée dans le journal of clinical sleep medicine a montré aussi qu'il y avait une forte corrélation entre la somnolence excessive et la carence en vitamine D. Encore pire, cette carence impacte la qualité de notre sommeil. En effet, des études démontrent que la vitamine D affecte donc aussi la qualité de notre sommeil. Si le niveau de vitamine D est optimal, cela peut avoir un impact positif sur la qualité du sommeil. 7. Meilleure immunité La carence en vitamine D est présente partout dans le monde. Pourtant, elle est essentielle au fonctionnement de notre organisme et elle renforce notre système immunitaire. Des études prouvent que cette vitamine pourrait protéger contre le Covid-19. En hiver, la synthèse de vitamine D est réduite. Où peut-on la trouver ? En plus du soleil, on en trouve dans les poissons gras ou semi-gras, espadon, anguille, saumon, thon, hareng, le jaune d'œuf, les abats, le soja à boire enrichi. N'oubliez pas d'en mettre dans vos plats, c'est peut-être une des bonnes manières d'éviter les formes sévères de la Covid. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour améliorer votre santé par la nutrition. À bientôt sur BecTherapy !